... Effectivement, je vais vous parler des débuts de l'histoire de l'IHES et plus précisément essayer de répondre à cette question « Quel lieu pour quelle mathématiques penser et construire l'Institut des études scientifiques ? » Je parlerai uniquement des premières années, il faudra me réinviter si vous voulez la suite. Je m'excuse pour ceux qui connaissent l'Institut depuis bien plus longtemps que moi, il y aura des points qui ne seront pas dans mon exposé. Avant de commencer, je vais expliquer pourquoi je me suis intéressée à cette histoire. Je suis historienne des mathématiques de formation et la question qui m'intéresse, c'est la place qu'a pu avoir cet institut dans le paysage mathématique français lors de sa création et ensuite l'évolution de cette place. Je vais vous montrer rapidement les questions que je vais aborder aujourd'hui. On verra un peu un panorama des mathématiques en France juste après la guerre, donc avant la création de l'Institut en 1958. Je présenterai certains des acteurs importants juste avant la création de l'Institut ou éventuellement que j'en reparlerai ensuite. Je parlerai de la séance de fondation du 27 juin 1958. J'aborderai ces questions de géographie mathématique, le lieu, la localisation de cet endroit à cet endroit-là. Je donnerai quelques exemples des premières années. Tout d'abord, on peut admirer dans le bureau du directeur, dans le bâtiment administratif, une belle fresque qui représente différents monuments de la région parisienne et dans laquelle l'IHES a été rajoutée après coup. C'est ce qu'on peut voir ici. Aujourd'hui, l'Université de Paris-Saclay est en train de se développer dans cette espèce-là. La question et la justesse d'avoir installé l'IHES à Burs-sur-Yvette est d'autant plus d'actualité. Avant d'avoir un institut de science, il y avait à cet endroit-là un château, enfin une propriété qui a été détruite pendant la guerre. Je ne représenterai pas beaucoup d'images d'archives, mais ça, c'est la propriété avant qu'elle était bombardée en 1944. Et ça, c'est le premier bâtiment scientifique qui a été construit au début des années 60, où il y avait uniquement le premier étage. On ne peut pas parler uniquement du lieu sans le séparer des différents scientifiques et acteurs qui ont façonné l'institut. Il y en a finalement assez peu sur la période, sur les 60 ans de son existence. La manière dont ils interviennent est un peu celle dont le concevait Léon Mochan lorsqu'il écrit à Oppenheimer, cette lettre de 1962. Il aimait raconter toute l'actualité de l'institut à Oppenheimer. Il écrit « En discutant avec vous des problèmes qui nous sont communs, en parlant en amitié des choses et des hommes, car l'institut est une affaire humaine, en vous écoutant, j'arrive à dégager une ligne de conduite qui semble nous mener en la bonne direction. » Ce qui m'intéresse ici, c'est car l'institut est une affaire humaine. On va voir effectivement que plus encore que dans n'importe quelle autre institution scientifique, du fait de sa petite taille et de la grande liberté qui est accordée aux chercheurs, chacun a pu vraiment apporter sa personnalité à l'institut. Réciproquement, l'institut lui a permis de faire des mathématiques ou de la physique d'une manière particulière. Qu'est-ce que c'est la langue originale d'écrire en français ? Mochan écrit en français, Oppenheimer écrit en anglais. On a de la chance pour écrire l'histoire de cet institut. Il y a une cave remplie d'archives. Il y a encore de nombreuses personnes qui sont prêtes à partager sur cette histoire. J'ai mis uniquement ici quelques-unes des photos des personnes que j'ai pu interroger, mais il y en a bien d'autres. J'en reparlerai un peu tout à l'heure. Commençons par essayer de donner un panorama des mathématiques en France dans les années d'après-guerre, afin de voir comment va s'insérer l'institut à sa création. Déjà avant la Seconde Guerre mondiale, Arnaud Dangeois, qui fait un discours à l'Université de Strasbourg, qui a été très répété et très utilisé ensuite, se pose cette question. Par quels effets s'est manifestement cet accroissement considérable du personnel consacré à la recherche scientifique dans le monde ? Dès ce moment-là, il est conscient que le nombre de scientifiques de manière générale et de mathématiciens de manière plus spécifique augmente énormément. La seule réponse qu'il apporte est qu'il faudrait situer la mathématiques dans le social. Avec ça, il entend considérer les mathématiques comme un sujet de société. Mais il ne va pas se poser plus spécifiquement la question de est-ce que la manière de faire des mathématiques va changer parce qu'il y a plus de mathématiciens ? C'est cette question que j'aimerais bien qu'on aborde. S'il parle d'un accroissement considérable en 1937, dans les années 60, cet accroissement est évidemment bien plus considérable. La carte que j'ai mise ici, c'est une carte de la France mathématique qui montre que partout en France, le nombre de mathématiciens double dans les années 60. C'est uniquement un petit exemple de cet accroissement. Est-ce qu'on peut juste se contenter de quantifier cet accroissement et de créer plus de postes pour les scientifiques ? Ou est-ce qu'il va vraiment se produire autre chose ? On peut voir après la guerre qu'il va effectivement y avoir beaucoup d'initiatives. dont certaines sont issues de la fin du XIXe siècle et certaines sont nouvelles. Les photos que j'ai mises ici montrent juste quelques exemples. Là, on a le Congrès international des mathématiciens de 1950. On peut voir qu'ils sont très nombreux. En haut à gauche, on a une photo d'un congrès Bourbaki, qui est une initiative très locale de mathématiciens parisiens, normaliens, qui vont travailler ensemble à rédiger un traité de mathématiques. On a une photo du séminaire Grôtendique, avec à droite une liste de séminaires. Je vais reparler des séminaires. Et une photo du comité des mathématiciens, qui est une forme d'engagement politique de mathématiciens. Donc finalement, il va y avoir un certain nombre d'activités collectives des mathématiciens qui vont façonner la communauté de plus en plus après la guerre et qui vont avoir un certain impact sur la pratique de ces mathématiciens. Et l'Institut va s'insérer dans cette dynamique. Donc voilà les grandes idées du développement des mathématiques après la guerre. Il y a énormément de créations de séminaires. Il y a une idée de laboratoire de mathématiques, c'est-à-dire d'un lieu où les mathématiciens peuvent travailler en commun, qui est évidemment très présente dans les sciences expérimentales, en physique, en chimie, en sciences de la vie, mais qui n'existe pas en mathématiques. Et cette idée émerge uniquement au milieu, à la fin des années 60. Donc le premier laboratoire est créé à l'école polytechnique en 1965. Et le CNRS commence à créer des instituts de recherche, enfin des laboratoires à partir de 1969. Et la revendication des mathématiciens à ce moment-là, le lieu dans lequel ils veulent travailler, ce c'est la création du CIRM, qui serait un Ober-Volfard français, un centre de conférence pour mathématiciens. Leur revendication commence dans les années 50 et le CIRM est créé uniquement dans les années 80. Donc là, ce sont les souhaits des mathématiciens, dans ces époques-là. En 1969, la date à laquelle au CNRS, on se dit, il faut créer des laboratoires, il faut créer un lieu où il faut que les mathématiciens aient des bureaux et travaillent ensemble. À ce moment-là, on est très conscient du fait que dans la recherche universitaire, il y a beaucoup de freins pour les mathématiciens. Et les seuls lieux privilégiés qui sont mis en avant à cette époque-là sont le Collège de France et l'Institut des hautes études scientifiques. Face à ces entraves à la recherche universitaire, quelles sont les possibilités qui subsistent en dehors ? Il y a d'abord le Collège de France et l'Institut des hautes études scientifiques qui offrent de bonnes conditions de travail, mais seulement un petit nombre de mathématiciens qui sont pratiquement à part. Et donc, c'est suite à ce constat, du fait que les conditions sont bien meilleures dans ces deux lieux, que le CNRS va demander la création de laboratoires de mathématiques. Pour donner une idée des séminaires de mathématiques, puisqu'ils ont joué un rôle très important dans l'installation de l'IHES, avant la Seconde Guerre mondiale, il existe à Paris et en France uniquement deux séminaires de mathématiques qui ont deux formes différentes. D'abord, Adamart, qui est mathématicien au Collège de France, transforme son cours en une sorte de séminaire, c'est-à-dire où il va faire analyser des mémoires par certains de ses étudiants. Et le séminaire Julia, qui est un séminaire créé par les futurs membres de Bourbaki, donc des jeunes normaliens qui, autour de Julia, vont choisir un thème annuel et proposer des exposés sur ce thème-là, suivis par un certain nombre de participants. Après la Seconde Guerre mondiale, se crée un très grand nombre de séminaires de mathématiques et ça va devenir une forme privilégiée d'exposition de travaux pour les mathématiciens. En particulier, en 1948, se crée le séminaire Bourbaki et le séminaire Cartan, qui sont deux formes différentes de séminaires. J'en reparlerai tout à l'heure en mentionnant le séminaire de l'IHES. Et 20 ans plus tard, chaque semaine à Paris, il y a 30 séminaires différents. Donc on passe de deux en France à 30 chaque semaine à Paris, ce qui est énorme. Et encore aujourd'hui, le séminaire est l'endroit privilégié de travail pour les mathématiciens. On va regarder maintenant quelques-uns des acteurs qui vont être importants pour l'IHES et surtout leur parcours ou quelques éléments de ce qu'ils ont pu faire avant ou éventuellement après la création de l'IHES. D'abord, Léon Motchan, qui en sera le premier directeur. Si on regarde le CV qu'il a laissé dans les archives, on a six lignes. Il est né le 19 janvier 1900 à Saint-Pétersbourg. Il a été assistant de physique à l'université de Lausanne en Suisse. Il a quitté l'université pour l'industrie. Après la guerre, il reprend la recherche scientifique. Il est docteur S. sciences mathématiques de l'Université de Paris. Et il fait quelques recherches de mathématiques et de physique théorique. Donc ça, ce sont les seuls éléments qu'il a laissés dans les archives. Mais évidemment, on peut chercher à retracer un peu plus son parcours. Et ça a une importance pour la manière dont il a conçu l'Institut, pour les relations qu'il a pu avoir et nouer avec des personnes qui vont soit financer l'Institut ou alors qui vont le soutenir que ce soit de manière scientifique, de manière intellectuelle. Donc je vais présenter ici certains éléments que j'ai retrouvés dans les archives et qui permettent de comprendre un peu le parcours de Mochane. Donc si on regarde ce que fait Léon Mochane dans les années 30, donc il est déjà à Paris, il est marié à Zoya Mochane. Et on peut suivre les naissances de ses enfants, ses déplacements, ses vacances dans les archives du Figaro. Donc là, il y a le faire-part de naissance de son fils Didier en 1931. Il y a ses vacances à Dax. A chaque fois qu'il est en vacances ou qu'il revient à Paris, on le sait. Et sa femme, Zoya Mochane, a travaillé dans le milieu de l'édition, en particulier celle qui a fait la première traduction du livre Berlin Alexanderplatz. Donc ils sont bien insérés dans la société parisienne. On retrouve des traces de ça. Et c'est grâce à la famille de sa première épouse qu'il sera en contact avec la première donatrice de l'Institut qui s'appelle Gabrielle Reynard et donc qui est de la famille de Zoya Mochane. Gabrielle Reynard avait son père qui était au Collège de France et souhaitait donner de l'argent au Collège de France pour financer une chaire. Elle avait mis une condition. Elle voulait que la chaire soit réservée à quelqu'un qui, par ses travaux scientifiques, élèverait les idéaux de la jeunesse. Et il y avait trop de contraintes pour le Collège de France d'accepter une donation avec des conditions. Et donc finalement, elle donne cet argent à Léon Mochane pour l'Institut qui n'est pas encore créé. Et donc voilà la justification de son don qu'elle écrit. L'importance des progrès des sciences exactes est aujourd'hui la vérité au monde la mieux partagée. Mais depuis les écrits d'Henri Poincaré, même les non-mathématiciens savent que ce progrès n'est possible ou fécond, que si la recherche abstraite très générale et désintéressée se poursuit inlassablement. Il est douteux que les qualités intellectuelles seules suffisent pour réussir dans cette voie. Il semble qu'il faut beaucoup de courage et de caractère et pas mal d'abnégation pour consacrer des années de labeur à la poursuite d'un but auquel on n'accédera peut-être pas. Quelle meilleure preuve d'idéalisme peut-on donner aux autres et à soi-même ? Donc finalement, le projet de Léon Motschan correspond exactement à l'argent qu'elle souhaite donner puisque Motschan va vouloir créer un institut dédié à la recherche fondamentale et c'est exactement le modèle qu'elle souhaite donner en partageant cet argent. Une autre source qui permet de savoir ce que faisait Léon Motschan, c'est son amitié avec une pianiste qui s'appelait Yvonne Lefebure et une autre musicienne, Marthe Morange qui deviendra Marthe Motschan parce qu'elle va se marier avec le frère de Motschan. Et donc, dans sa correspondance avec Yvonne Lefebure, on retrouve notamment ce que fait Motschan pendant la guerre et certaines traces de son engagement et déjà de certaines conceptions. Donc, en novembre 1939, Motschan va s'engager volontairement et donc, il écrit à Yvonne Lefebure « Depuis la guerre, je ne pouvais trouver un moment tranquille. Les loisirs forcés étaient mal employés. Vous décrire cet état d'esprit où, après la certitude de ne pas être appelée avant plusieurs mois, j'étais tiraillée entre le désir de consacrer tout mon temps au travail scientifique et le sentiment de ne pas être d'accord avec moi-même sur quelque chose d'important. Alors, je n'ai pas hésité et maintenant, je suis en paix depuis avant-hier. Admettons que c'est idiot, que c'est de l'enfantillage, que la guerre actuelle ne décide pas du tout un tel effort de tous et qu'on pourrait attendre. C'est très simple. Vous souvenez-vous qu'au début de la guerre, le pape a déclaré qu'il ne coucherait plus dans son lit et mis son paillasson par terre ? La paix du monde n'a évidemment pas été sauvée pour cela. Eh bien, je fais mon petit pape, y compris le paillasson. » Donc, il explique les raisons de son engagement. Cela permet de savoir ce qu'il a occupé son temps pendant la guerre. Et après avoir été démobilisé, il s'est engagé dans les éditions de minuit, donc aux côtés de celle qui deviendra sa seconde épouse, Yvonne Devigne, ou paraf, et qui est une grande amie de Vercors. Donc, c'est le pseudonyme employé pendant la guerre. Et donc, Léomo-chan a lui aussi un pseudonyme qui est Timuray. et sous ce pseudonyme va publier deux livres, dont un qui s'appelle « La pensée patiente » et qui est un appel à penser la France et à penser différents projets pour après la guerre. Donc là, la manière dont il décrit est celui-là. « Un appel au cœur généreux, aux esprits aiguisés, aux volontés tenaces, à la pensée patiente, à tous ceux que l'amour de la France a réunis, aux organisateurs, aux chefs, aux apôtres. » Donc déjà, dans ce livre-là, il montre que même même en 1944, il a de grands projets de développement pour la France qui vont se concrétiser d'une certaine manière avec la création de l'IHES, donc une quinzaine d'années plus tard. des années 30 aux années 50, Mochan est avant tout un homme d'affaires. Donc il travaille dans le commerce des bananes et il administre, il est administrateur de sociétés. Donc ce que j'ai mis ici, c'est une action de la société du COBA, donc qui exploite des bananes en Afrique et qui les vend ensuite. Il était administrateur de la Société française pour le commerce en Roumanie. Donc là, on peut voir dans les... Enfin, c'est écrit tout petit, mais dans les autres personnes fondateurs de cette société, il y a encore Gabriel Reinhard et le juriste qui est responsable de ça sera le même qui signera le procès verbal d'installation, le premier compte-rendu de l'Assemblée générale de l'IHES. Donc les contacts qu'il a à cette époque-là, c'est les mêmes personnes qui vont rester autour de lui au moment de la création de l'Institut. Donc en 1947, il écrit encore à Yvonne Lefebure quand il parle de ses affaires ou de son métier d'homme d'affaires, il dit « pas ce temps qui me met d'emblée de très mauvaise humeur ». Donc on voit qu'il n'est pas satisfait par le métier qu'il exerce à ce moment-là. Et en 1948, ce sera sa première rencontre avec Oppenheimer. Donc son frère Alexandre Mochan, qui est installé dans le New Jersey, a pu lui avoir une rencontre avec Oppenheimer. C'est la première fois qu'il va le voir et se rendra à l'IAS. C'est à cette occasion-là qu'il rencontrera Cécile De Witt aussi pour la première fois en 1948. Et avant tout, Léon Mochan est passionné de mathématiques et ce, depuis très longtemps. Dès 1933, il rejoint la Société mathématique de France. Donc à l'époque, il fallait être parrainé par deux mathématiciens. Il écrit une dizaine de notes au compte-rendu de l'Académie des sciences de 1934 à 1958. Et en 1954, il termine sa thèse, donc une thèse de mathématiques de l'Université de Paris qui s'intitule « Propriétés invariantes par convergence simples ». Donc il avait fait des études plutôt de physique et un peu de mathématiques en Suisse et il reprend ses études juste uniquement en 1950 pour soutenir une thèse. Mais entre-temps, il n'a jamais arrêté de s'intéresser à la science. On le voit dans sa lettre où il explique pourquoi il s'est engagé. Ses passions ont toujours été les mathématiques, un peu la physique et la sociologie. Donc pour pouvoir soutenir une thèse, là on a... Non, là j'ai son diplôme de docteur. Pour soutenir une thèse, il a acheté une licence de mathématiques française et ensuite, il a pu soutenir une thèse. Donc il participe au Congrès international de mathématiques dès 1954 à Amsterdam. C'est sans doute à cette occasion qu'il a rencontré Jean-Dieu Donné pour la première fois. Et en 1958 à Edimbourg, là c'est peut-être à ce deuxième congrès qu'il a pu discuter avec Alexandre Grotendik sans certitude. Et le troisième congrès auquel il participe est celui de Moscou de 1966 où il va recevoir la médaille Fields pour Alexandre Grotendik qui lui ne veut pas s'y rendre. Donc il est assez en marge des mathématiques parce qu'il n'a pas un parcours classique mais néanmoins il est passionné de mathématiques et le fait d'avoir soutenu sa thèse lui a permis de s'assurer de certains contacts au sein de l'université et de connaître des mathématiciens français ce qui était indispensable pour pouvoir créer son institut. Quel est le directeur de ma thèse ? Le directeur de sa thèse c'est Danjois puis Choquet donc c'est Choquet au moment où il la soutient Gustave Choquet Il continue à faire des mathématiques une fois que l'IHES est créée ses sujets d'intérêt sont les espaces de Baird la topologie et notamment le problème de Sousseline dont il a été démontré plus tard qu'il était indécidable et donc il rédige un nombre incalculable de fois ces mathématiques il les fait relire par les mathématiciens qu'il connaît évidemment ça n'a jamais été publié puisque ce qu'il voulait démontrer n'est pas démontrable donc il y avait souvent des erreurs que les mathématiciens n'étaient pas toujours capables de voir d'ailleurs mais c'était quelque chose de très technique il n'était pas un bon mathématicien mais par contre ça l'intéressait de discuter de mathématiques avec les gens qu'il croisait et donc en 1965 en particulier il a déposé un pli cacheté à l'Académie des sciences par l'intermédiaire de Paul Montel qui était devenu qui est un mathématicien beaucoup plus âgé que lui mais qui était devenu un ami de Mochan qui a déposé ce pli caché et ce pli n'a toujours pas été ouvert donc peut-être que un jour on verra parce qu'il n'a pas laissé trop de traces des mathématiques qu'il a faites peut-être qu'on verra ce qu'il y a dedans à priori il y aura une rédaction du problème de Sousseline erronée et donc sur si on suit le parcours de Mochan une auxiliaire indispensable à la création de l'IHES et à toutes les premières années et Annie Roland qu'il connaît depuis la fin des années 40 et avec qui il partage le projet de création de cet institut et j'ai volontairement laissé blanche la slide parce qu'il n'y a presque rien la concernant dans les archives malgré la place importante qu'elle a occupée et grâce à Janine Ruel et d'autres femmes de l'institut je m'intéresse en ce moment à retracer un peu le rôle qu'elle a pu avoir et qu'ont pu avoir d'autres femmes à l'institut et je ne vais pas en parler énormément aujourd'hui donc Annie Roland se mariera avec Mochan une fois que Mochan aura quitté l'institut mais c'est elle qui a fait depuis l'achat des œufs pour les visiteurs jusqu'à la rédaction de tous les de tous les contrats des premiers professeurs c'est elle qui a qui a fait tout tout ce qui concernait la création de l'institut je vais mentionner maintenant un autre un autre acteur qui s'appelle François Le Lyonnais et qui est un conseiller du directeur parmi d'autres mais qui dont le rôle n'a pas vraiment été mis en évidence les biographes de François Le Lyonnais ne mentionnent jamais ses liens avec l'IHES donc François Le Lyonnais a été déporté pendant la guerre il s'intéresse à énormément de sujets dont la chimie les mathématiques la littérature il est ingénieur chimiste de formation et après la guerre il va comme métier il va être conseiller d'un très grand nombre d'endroits et de personnes et il a un réseau très étendu et il va effectivement à certaines périodes être conseiller et financer comme conseiller du directeur de Mochand et lui ce qui va l'intéresser c'est qu'il a écrit plusieurs livres dont un dictionnaire de mathématiques plusieurs livres qui parlent de mathématiques et le fait d'avoir ses entrées à l'IHES lui ont permis de côtoyer un grand nombre de mathématiciens donc dans ce dictionnaire de mathématiques la version qui est présente à l'IHES on a une dédicace de François Le Lyonnais pour l'IHES dont j'ai vécu avec passion la conception la naissance jusqu'à son épanouissement actuel où j'ai eu quelques-unes des conversations les plus exaltantes de ma vie mathématique et où je me sens un peu chez moi dans ce cadre de fleurs et de feuilles avec admiration et reconnaissance François Le Lyonnais donc la seule trace extérieure à l'IHES qu'on trouve de son rôle c'est une visite du CEA en 1961 à laquelle ont participé Queneau, Le Lyonnais et Mochand ils sont allés voir le directeur du CEA ça c'est dans les mémoires de Queneau mais qu'ils mentionnent très peu de choses mais néanmoins j'ai mentionné je l'ai mentionné ici et il y en a aussi il y en aurait d'autres à mentionner le fait qu'ils soutiennent qu'ils soutiennent l'Institut donc son rôle peut être d'écrire une lettre en faveur de l'Institut il connaît les ministres de l'époque et le fait qu'ils connaissent l'Institut et qu'ils le soutiennent ça joue un rôle important dans toutes les démarches de Mochand parce qu'il faut trouver de l'argent mais il faut aussi que ce projet soit accepté et donc ce type de soutien même s'il agit un peu dans l'ombre a été très important au début de l'IHES donc un acteur important juste avant et au tout début de l'IHES a été Jean Dieudonné c'est le premier professeur permanent qui a accepté le poste donc j'ai mis ici une copie de sa lettre de la lettre dans laquelle Mochand lui propose un poste le poste commencera en 1959 mais Dieudonné l'a accepté en 1958 avant que l'Institut soit créé et il va jouer un rôle très important pour présenter l'Institut à d'autres mathématiciens pour faire que Grotendig soit recruté lui aussi et donc c'est lui qui va envoyer les premières lettres d'invitations qui va donner des lettres des listes de personnes à inviter à Mochand il va même donner des listes de physiciens à inviter mais qui ne seront pas très concluantes parce que ce n'est pas du tout son domaine la physique ne se lancera pas grâce à Dieudonné ça n'a pas aidé à la constitution rapide de la section de physique il va aussi jouer un rôle d'arbitre ou un rôle de tempérant entre Grotendig et Mochand dont les relations se passent assez mal dès le début et surtout il va être dès le départ éditeur des publications mathématiques de l'IHES donc il restera une vingtaine d'années et qui sont lancées dès 1959 donc le premier article est accepté avant même que Dieudonné ne soit officiellement professeur permanent de l'IHES et alors je mentionne Alexandre Grotendig ici je ne vais pas donner tout son parcours je vais juste lire la dernière lettre qu'il a écrite un extrait de la dernière lettre qu'il a écrite à l'IHES en 2007 dans laquelle il demande à la bibliothécaire de lui fournir des livres et pour se présenter voilà ce qu'il écrit il dit comme vous le savez sûrement j'ai été avec Dieudonné le premier scientifique à donner crédibilité renom à l'IHES en des années difficiles où l'avenir de cette institution n'était nullement assuré bien au contraire j'estime est-ce téméraire que cela devrait suffire pour assurer à mes rares courriers la courtoisie d'une réponse raisonnablement rapide et je souhaiterais que vous interveniez dans ce sens non moins pour l'honneur de l'IHES dont le nom restera à jamais lié au mien pour le meilleur ou pour le pire que pour ma satisfaction personnelle ce qui m'intéresse dans cette lettre au-delà du fait qu'il n'était pas content qu'on ne lui ait pas répondu immédiatement à son courrier mais ça c'est c'est pas la partie importante la partie importante c'est que même en 2007 à un moment où il est complètement isolé de la communauté mathématique depuis une vingtaine d'années il reste très attaché à l'IHES et plutôt à la il est très conscient du rôle qu'il a pu y jouer et qui est d'ailleurs tout à fait légitime mais ça me paraît intéressant de le souligner qu'il l'a gardé jusqu'à cette date donc on arrive quand même à la séance de fondation de l'Institut donc le 27 juin 1958 sont réunis dans le bureau de Joseph Pérez qui est alors doyen de la faculté des sciences de Paris plusieurs personnes donc des industriels des représentants de fondation Léon Mottchan est présent aussi et donc certains acceptent de devenir membre de l'IHES donc les premiers signataires sont ceux que j'ai indiqués ici donc Joseph Pérez Fernand Piccard qui représente le président de Renault qui est Dreyfus qui n'est pas présent mais il est directeur de la recherche chez Renault Paul Huvelin de la société Cléber-Colomb Maurice Ponce de la compagnie de TSF Léo Coaplan qui est de la société Shell et Gabrielle Reinhard donc la seule et première donatrice individuelle et donc c'est créé une association l'association Institut des Hautes Études Scientifiques dont le but est de je peux lire ce qu'il y a écrit l'action de l'association s'exerce principalement par la mise à disposition des savants nommés professeurs permanents ou temporaires de l'Institut des ressources matérielles leur permettant de réaliser des recherches désintéressées et accessoirement par l'institution de prix, bourse et récompense ainsi que par la publication de bulletins scientifiques l'organisation de cours conférences, séminaires de tous échanges scientifiques la fondation d'un centre comprenant des bibliothèques salles de réunion et bureaux de travail et d'une façon générale par la participation à toute expression d'activités scientifiques conformes à son but voilà la création de cette association qui a lieu ce jour-là donc lors de cette assemblée générale on sait que Joseph Peres a commencé par prendre la parole a fait une discussion générale présentant le paysage mathématique et à un moment Paul Montel prend la parole pour expliquer que c'est Mochan qui a pris l'initiative de ce projet et qui s'est consacré avec succès à la recherche des moyens d'existence je pense qu'il est tout à fait désigné pour en prendre la direction et c'est effectivement à ce moment-là que Mochan est le premier directeur donc Mochan a évidemment été l'initiateur de cette première réunion néanmoins quand on crée cette association les membres de l'association sont les personnes qui financent l'association donc lui il va être directeur donc Mochan à son tour prend la parole il explique qu'un des buts qui est l'opinion partagée par toutes les personnes présentes et qu'il faut arrêter l'hémorragie française vers les Etats-Unis donc garder les scientifiques français et il explique qu'il a déjà deux permanents en mathématiques donc Dieudonné et Grotendie qui ont déjà donné un accord de principe et qui vont arriver effectivement en février 1959 il a déjà en projet la publication donc qui s'appelait au début dans le projet anal de l'Institut des hautes études scientifiques donc qui sera lancé aussi en 1959 et très rapidement il réussit à négocier deux bureaux donc prêtés par une association d'ingénieurs au sein de la fondation Thiers dans le 16e arrondissement donc les deux bureaux vont servir l'un au bureau du directeur et l'autre à faire des séminaires donc il s'agit dès les débuts de l'IHES de trouver le bon équilibre entre les différents organes de direction et les différentes personnes qui l'ont créé donc l'IHES fonctionne autour d'une assemblée générale puisque c'est une association et un conseil d'administration et un comité scientifique il y a trois sections qui sont créées donc mathématiques pures physique théorique méthodologie des sciences de l'homme et les premières difficultés arrivent très rapidement donc je ne vais pas mentionner toutes les discussions avec les premiers membres puisqu'ils sont très impliqués dans la rédaction des statuts parce que les statuts vont évoluer assez fréquemment et les premières difficultés certaines notamment Léon Kaplan propose des modifications parce qu'il dit on n'envisagerait jamais nous de donner un chèque en blanc à des personnes et de ne pas vérifier ce qu'elles font donc il propose qu'il y ait quand même un certain contrôle sur le comité scientifique cette modification est refusée Mochan est prêt à laisser tomber le financement de Léon Kaplan et d'un autre industriel qui l'aurait suivi pour être sûr d'avoir cette liberté sans laquelle aucun scientifique n'accepterait de venir dans cet institut et le deuxième point concerne la retraite donc toujours M. Kaplan il soulève la question de la mise à retraite anticipée des savants dont la période créatrice toucherait à son terme donc à ce moment là M. Francis Perrin qui est administrateur du CEA et M. Pérez font observer à M. Kaplan que cette façon de procéder contraire à tous les usages universitaires mettrait l'institut dans l'impossibilité de s'attacher à la collaboration de savants de grande valeur qui sont très sollicités d'ailleurs la présence de savants de cette envergure a permis à l'institut d'atteindre sa renommée actuelle donc là on est au tout début des années 60 et donc la renommée actuelle est celle atteinte par du donné Grotendique exclusivement mais et les visiteurs qui sont déjà venus donc finalement grâce aux discussions le projet est abandonné sinon l'institut n'aurait pas survécu et 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 tous les tous les industriels qui ont participé donc en grand nombre et en y passant beaucoup de temps ces premières années ont accepté cette séparation totale entre le conseil d'administration et le comité scientifique qui qui est différente de ce qui se produit à l'institut for advanced study de Princeton dont je vais reparler plus tard mais qui quand même est assez spécifique qu'à l'IHES tout l'enjeu pour Motchan par contre est de et de définir ce qu'il entend par recherche fondamentale puisque c'est un institut de recherche fondamentale il lui faut convaincre qu'il y a besoin d'un institut de recherche fondamentale et que c'est à l'industrie française de le financer donc pour Motchan il explique que le milieu naturel de la recherche fondamentale c'est l'université de tout temps au moins depuis le dernier quart du 19ème siècle il en a été ainsi notre connaissance fondamentale n'a pas d'autres sources il promeut une recherche libre donc on va voir ce qu'il dit ensuite là c'est son point de départ sur la recherche fondamentale et pourquoi ce sera à l'industrie de le financer là j'ai mis une phrase écrite par Pierre Dreyfus qui est le patron de Renault en 1963 dans lequel il écrit pour l'IHES l'industrie automobile d'aujourd'hui vit sur les découvertes scientifiques des trois derniers siècles dont les applications ont été précisées à travers les techniques avec l'accélération du progrès les délais d'application se raccourcissent l'industrie automobile de l'an 2000 sera plus près de la découverte scientifique que celle d'aujourd'hui participer à l'institut des hautes études scientifiques est un élément essentiel de notre programme de recherche ces études si abstraites qu'elles paraissent préparent nos progrès de demain et donc cette opinion est globalement assez partagée par les personnes qui contribuent à l'IHES ces premières années ils sont convaincus que la recherche fondamentale est nécessaire et que c'est à eux de la financer donc Motschan écrit un très grand nombre de notes et de détails énormément ce qu'il entend par recherche fondamentale pour différents publics mais en particulier lorsqu'il cherche à convaincre des personnes de participer à son projet je vais lire celle-ci qui me paraît qui est assez intéressante qui est caractéristique de sa vision de la recherche scientifique il y a peu de temps encore le terme de recherche scientifique était à peine connu du grand public on faisait de la science à l'université l'industrie s'occupait de la technique et des applications tandis que les inventeurs étaient des gens distraits quelquefois fous qui mouraient méconnus dans la misère l'aspect moderne de la recherche scientifique est relativement récent il est concomitant avec l'apparition d'une nouvelle conception aujourd'hui ancrée dans l'esprit du public à savoir que la recherche scientifique n'est pas un phénomène spontané de la nature qui fleurit dans les universités mais une activité dont il faut s'occuper qui se laisse cultiver et qui apporte au pays dont il est pourvu abondamment un surcroît considérable de prestige et de puissance politique cette présentation sociale de la recherche contient une part de vérité dont il faut tenir compte quand on place le problème sur son véritable terrain le véritable aspect moderne de la recherche scientifique celui-là moins connu du public consiste dans le fait que le travail d'un industriel d'un ingénieur comme celui d'un physicien théoricien d'un mathématicien fût-ce le plus abstrait ne sont pas aussi éloignés les uns des autres et la réussite des derniers devient indispensable au premier donc cette citation est évidemment un peu caricaturale de présenter le savant fou d'un côté et l'industriel les pieds sur terre qui est technicien de l'autre mais néanmoins c'est un avis qui est bien perçu parmi le public auquel il s'adresse et il joue aussi sur l'aspect celui qu'il indique ici le pays qui est pourvu abondamment de chercheurs jouit d'un prestige considérable je vais m'arrêter là sur la recherche fondamentale donc ce qui est quand même intéressant de noter ici c'est que les deux premiers mathématiciens qu'il recrute sont très éloignés de cette conception de la recherche par exemple Jean Dieudonné a écrit un livre qui s'appelle Pour l'honneur de l'esprit humain qui sous-entend que si on développe les mathématiques c'est pour l'honneur de l'esprit humain justement c'est pas du tout dans un but d'avoir des applications et le fait la manière dont Mochan a conçu son institut permet que ces différentes visions ne soient pas nécessairement en opposition et que chacun puisse y trouver son compte je vais présenter maintenant quelques aspects de géographie mathématique autour de l'institut donc d'abord son côté européen à la création ensuite son implantation locale et pourquoi il s'est installé à cet endroit là et ensuite un peu de parler un peu de l'organisation de l'espace à l'institut donc Mochan a une idée il est fixe enfin c'est même un théorème il est nécessaire et suffisant qu'il existe un institut de ce type en Europe et suivant ses interlocuteurs il peut éventuellement rajouter il vaut mieux que cet institut se trouve en France il y a une base pour un seul en Europe mais si c'est en France la France s'en porte mieux ça va avoir cette vision va avoir des conséquences évidemment c'est une affirmation très forte donc la nécessité de cet institut va lui permettre de convaincre un certain nombre de personnes par contre la partie il est suffisant qu'il existe un institut de ce type va éventuellement le faire décourager tout autre projet d'institut de mathématiques ou de physique qui voudrait se créer ailleurs en Europe je ne donnerai pas trop d'exemples mais quand l'institut de Trieste commence à être en projet Mochan pense que l'institut de physique que c'est un projet voué à l'échec et qu'il n'y a pas la place pour deux instituts l'institut de Trieste existe toujours donc je vais ici faire un parallèle entre la création de deux instituts européens qui se créent dans un contexte particulier de construction de l'Europe donc en 1950 enfin fin des années 50 on est dans la construction de toutes les institutions européennes et donc en même temps que la création de l'IHES se crée l'INSEA donc c'est l'Institut européen d'administration des affaires qui est aujourd'hui à Fontainebleau donc qui existe toujours et si on lit les récits de la fondation on pourrait presque remplacer mot pour mot l'INSEA de Paris IHES donc il est fondé un an plus tôt le but est d'introduire en France la structure de Harvard donc une business school qui n'existe pas en France donc de la même manière que pour l'IHES on reproduit le modèle de l'Institut for Advanced Studies et donc on crée un Princeton de l'Europe et donc ces créations ont lieu en parallèle avec parfois les mêmes des acteurs ou des donateurs communs pour les premières années et dans un but assez similaire de transposer en France une structure américaine qui fonctionne bien et de la transposer en France avec une vision européenne donc évidemment le destin de ces deux instituts va être très rapidement puisque l'INSEAD vise à former des patrons de grandes entreprises de commerce et qui après vont pouvoir très facilement financer l'Institut donc l'INSEAD va devenir très riche très rapidement alors que les scientifiques de l'IHES n'ont pas d'entreprise qui puisse financer l'IHES ensuite donc le financement sera très différent on n'a pas les anciens élèves qui ont des millions à donner à l'Institut mais néanmoins au moment de sa création et dans les discours et les motivations ils sont très similaires donc le modèle comme j'ai dit est l'Institut for Advanced Study de Princeton et pendant toutes les premières années donc jusqu'au décès d'Openheimer Openheimer va qui est alors directeur de l'Institut for Advanced Study va énormément conseiller Mochan et il va être il va jouer un rôle important pour l'IHES pour la physique théorique en France et de manière plus générale pour la science européenne donc dans toutes les biographies d'Openheimer il n'est jamais fait il n'est jamais mention de son rôle en faveur de l'IHES la seule mention qu'on puisse trouver que j'ai pu trouver c'est celle de Jules Guéron qui a été directeur scientifique d'Euratom Euratom est l'institution européenne de développement des projets nucléaires donc il souhaite mettre en avant l'aspect européen moderne d'Openheimer c'est à dire que dans toutes les biographies d'Openheimer on dit il a fait ses études en Europe et il aimait beaucoup l'Europe et puis il est rentré aux Etats-Unis et puis ensuite on parle du projet Manhattan et en fin de sa vie de sa direction de l'Institut for Advanced Study par contre ce qu'on ne parle pas c'est que dans cette partie-là des années 50-60 il a été très souvent sollicité par des universités des instituts en Europe pour donner son avis il est très estimé en tant qu'expert scientifique et en tant que et en tant que directeur d'institut enfin personnalité américaine et donc pour l'IHES il va jouer ce rôle-là en particulier et il va jouer aussi un rôle très important pour la physique théorique parce qu'il va pouvoir conseiller des noms de physiciens écrire des lettres de recommandation proposer des noms proposer des visiteurs à Léon Mochand il va même il va venir plusieurs fois en France et à l'IHES et ses visites vont avoir un impact assez fort puisqu'elles sont toutes commentées dans la presse et c'est l'occasion pour Mochand d'inviter d'inviter du monde à venir visiter l'IHES parce que tout le monde a envie de rencontrer Oppenheimer grâce à ce contact l'IHES aura beaucoup de liens avec les scientifiques américains qui vont constituer entre 20 et jusqu'à 30% des visiteurs les premières années et Oppenheimer va aider Mochand à constituer un groupe de soutien américain qui s'appellera le comité pour l'IAS Europe et donc qui va fonctionner pendant 6 ans la seconde moitié des années 60 donc au moment où se crée l'IHES en Europe la discussion est plutôt autour de la création d'une université européenne qui est en projet et qui est longuement discutée et qui a du mal à voir le jour parce que les différents pays en particulier la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord sur la manière dont elle doit être mise en place est-ce qu'elle doit concerner les sciences ou non est-ce qu'on doit prendre que le second cycle ou le premier cycle et donc Mochand est parfaitement au courant des discussions autour de l'université européenne et justement il profite du fait que ce projet ne marche pas pour dire financez donc l'IHES qui est un projet qui fonctionne lui et ça a une vision européenne donc la communauté européenne de l'énergie atomique qui est chargée justement de créer cette université européenne va donner des subventions donc assez relativement faible mais néanmoins va donner son soutien moral et quand même financier pendant trois années donc cinq bourses annuelles ça fait cinq bourses pour des visiteurs et cette première subvention va être une des premières causes de tensions entre Mochand et notamment Grotendik et Dieudonné qui ne sont pas très favorables au fait que la communauté européenne de l'énergie atomique finance l'IHES donc il me semble qu'à partir de ce moment-là Mochand va arrêter de partager avec les scientifiques la source de ses financements pour être libre pour bien lui aussi va séparer l'administration de l'institut du côté scientifique donc pour l'Euratom comme pour les autres industries il explique pourquoi l'Euratom doit financer l'IHES donc il explique que pour l'IHES l'Euratom c'est une industrie européenne qui doit financer l'institut et c'est une industrie particulière qui repose sur des fondements scientifiques tributaires plus que d'aucune autre industrie de la recherche fondamentale donc il explique que pour l'Euratom soit elle renonce à financer la recherche fondamentale soit elle crée un autre centre soit elle finance un centre qui existe déjà et qui fonctionne bien et c'est l'option qu'il privilégie pour l'Euratom donc en plus il apporte la réponse il dit il est malsain que l'organisme qui dirige soit l'organisme qui paye et donc il explique que l'IHES est le bon endroit à financer et donc ça va donner que dans les projets d'université européenne rédigés par des membres issus de l'Euratom va être proposé un modèle pour des instituts européens dont l'IHES pourrait être le modèle donc ça ne va pas aboutir mais il y avait un projet comme quoi l'université européenne pourrait être un regroupement d'instituts dont l'IHS serait un modèle et il y a effectivement des instituts d'études germaniques par exemple qui ont demandé à Motchan des conseils pour créer leur propre institut donc il va y avoir des soutiens d'autres organisations internationales à cette époque c'est pas forcément intéressant de les détailler mais que ce soit la communauté européenne du charbon et de l'acier qui va donner une petite subvention tout en expliquant que c'est quand même pas son rôle de financer l'institut et l'UNESCO va se contenter de prendre des résolutions en faveur de la recherche fondamentale mais sans qu'ils ne vont pas être suivis dans un premier temps de financement donc c'est juste une résolution de principe disant qu'on s'engage à coopérer avec l'institut donc il y a un très fort rôle européen mais il y a dès le départ un institut tourné vers l'Europe de l'Est en particulier vers la Russie donc ça ça tient à l'amour de Motchan pour la Russie donc qui dès 1958 fait un voyage en Russie qui va même être considéré par certains ministres comme un intermédiaire possible pour rétablir des relations avec des scientifiques russes donc là j'ai mis une copie d'une lettre de Leray à Motchan en 1963 dans laquelle il l'invite il lui demande d'inviter Gelfand de Moscou en disant mais en fait il n'a jamais pu sortir du RSS donc peut-être parce qu'il fait des travaux intéressants dans le domaine secret mais si cela est ce ne sera pas pour très longtemps encore donc Motchan va effectivement inviter à de très nombreuses reprises des scientifiques des scientifiques soviétiques les premières années ça va très peu fonctionner et puis ça ça fonctionne quand même dans certains cas et les relations de l'Institut avec l'Europe de l'Est de manière plus générale ont joué un rôle très important dont je ne vais pas parler plus aujourd'hui mais qui a un aspect important donc on en vient à la raison de l'implantation à Bures-sur-Yvette donc le fait que l'Institut arrive ici est dû aux physiciens donc en 1958 à Princeton et en 1959 à Paris Motchan rencontre des physiciens fait des réunions pour discuter de l'installation de l'IHES donc il réussit à réunir des grands noms de physiciens qui ne sont pas des professeurs de l'Institut mais qui sont intéressés par le projet et qui demandent à ce que à ce que l'Institut ne soit pas isolé soit proche de centres expérimentaux même si même si on fait de la physique théorique et donc notamment comme l'Université d'Orsay et les laboratoires de physique viennent de s'installer à Orsay c'est un des lieux qui est privilégié donc il souhaite pouvoir diriger des recherches et il souhaite que l'Institut ne soit pas trop spécialisé donc il y a beaucoup de physiciens qui acceptent des invitations qui discutent sur d'éventuels postes mais finalement les premiers à accepter des postes sont Louis Michel en 1962 et David Ruel en 1964 il accepte l'année d'avant mais ils arrivent ces années-là donc pendant les quatre premières années la section de physique marche uniquement autour de visiteurs elle démarre plus tard que celle de mathématiques donc je vais parler je vais donner trois exemples du rôle ou de la manière dont cette section s'est mise en place donc lorsque Louis Michel a été recruté il y a des échanges assez intéressants entre Oppenheimer Maurice Lévy et Louis Michel qui discutent sur le rôle de l'institut et le fait est-ce que c'est une bonne idée de recruter un physicien français dans cet institut donc Oppenheimer Maurice Lévy on lui a demandé s'il était prêt à fournir des bureaux à l'institut à un moment où il n'en avait pas encore donc 1959 Oppenheimer explique qu'il est plein d'espoir pour l'IHES mais il n'est pas sûr que ça va fonctionner donc il dit mais pourtant si ça marche cet institut c'est une bonne idée ensuite quand Louis Michel reçoit l'offre de Mochan de devenir professeur permanent en 1961 Oppenheimer lui dit je suis confiant que tu as fait le bon choix et je suis assez encore une fois plein d'espoir pour votre futur et celui de la physique théorique en Europe et dans le monde mais par contre Maurice Lévy est très mécontent que ce poste ait été proposé à Louis Michel donc Louis Michel à ce moment-là est dans l'équipe de Maurice Lévy à Orsay il trouve que cette proposition est choquante et immorale et prive l'université d'un bon élément d'un research leader donc d'un directeur de recherche et crée un précédent et d'ailleurs il explique que Cartan, Schwarz les mathématiciens français sont de son avis donc final et ce qui est assez intéressant et ce qui ressort de là c'est que Louis Michel va répondre à la fois à Maurice Lévy et à Oppenheimer sur la manière dont il conçoit le développement de la physique théorique en France et qu'il espère pouvoir mettre en place au sein de l'institut donc ce que montrent ces échanges c'est que la place de l'institut n'est pas acceptée facilement dès le départ mais que ça reste un endroit pour celui qui rentre de promouvoir sa propre vision alors qu'il était bloqué à Orsay il n'avait pas de poste il y a un deuxième aspect que l'on peut voir c'est le principe de non-concurrence avec l'institut for advanced study donc lorsque l'IHES envisage de proposer un poste à David Ruel Mochan a appris que l'IHES envisageait aussi de proposer un poste à David Ruel et donc il ne veut pas il veut éviter à tout prix une concurrence entre les instituts donc il s'ouvre ouvertement à Oppenheimer de cette proposition et Oppenheimer lui répond qu'au contraire il ne faut pas se priver de proposer un poste comme lui dans l'autre sens ne se priverait pas de proposer un poste s'il a envie de le proposer à David Ruel en particulier et à d'autres personnes donc à ce moment-là comme Oppenheimer et Mochan discutent très fréquemment ça se passe ça se passe ça se passe bien un autre exemple de l'enthousiasme et des réticences d'un côté et des réticences des physiciens il y a le refus de Léon Vanoff de prendre un poste de permanent en 1965 j'ai mis un exemple il y en a d'autres mais celui-ci était assez représentatif à la fois des avantages et des inconvénients de l'institut tels que vus par les physiciens donc lui il refuse le poste et qui se justifie non pas par des réserves ou des craintes quant à la possibilité qu'elle l'IHES de mettre sur pied une section de physique théorique mais par la considération des efforts d'organisation et de recrutement qui seront nécessaires pour cette mise sur pied il me semble clair que si je venais à Buur une part considérable de ces efforts m'accombrerait très naturellement ce qui m'attribuerait des tâches d'organisation différentes peut-être mais non plus légères que celles qui me reviennent au terme donc il refuse le poste parce qu'il pense que ça va être trop trop de travail de mettre en place la physique théorique à cet endroit-là donc qui est exactement l'inverse de la réponse de Loumichet finalement qui lui voit une possibilité fabuleuse de pouvoir le faire donc le dernier point de géographie mathématique si on veut ce serait l'organisation de l'espace à l'IHES même donc je vais parler assez peu mais d'abord en s'installant à Buur on a promis des bureaux aux mathématiciens et aux physiciens ce qui est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude apparemment ils n'ont pas de bureau pour travailler donc même Grotendik qui est réputé pour travailler seul n'est pas très content lorsqu'on lui indique que s'il y a beaucoup de physiciens moi je vais lire la citation il dit à propos de la question des bureaux pour nos invités mathématiciens et pour moi-même je comprends bien qu'en période transitoire comme celle que traverse l'IHES avec des locaux encore insuffisants il ne sera pas possible d'assurer à chacun même au professeur permanent un bureau personnel au bois marais pour ma part je suis tout prêt à partager un bureau avec un et même s'il lui faut deux de nos invités qui trouveraient commode de disposer d'un lieu de discussion hors de leur domicile si j'ai bien compris les éducations de mademoiselle Roland elles sont bien trouvées problématiques que même un tel arrangement puisse être maintenu à un moment où il y aurait des physiciens en nombre à Bure jugeant que la totalité des bureaux disponibles devraient normalement être réservés aux physiciens les mathématiciens selon elles n'ont guère l'habitude des discussions à plusieurs hors de leur domicile s'il en était ainsi je ne verrais pas l'intérêt de réunir un certain nombre de mathématiciens à Bure au lieu de les laisser disséminer aux quatre coins de Paris comme par le passé donc ça cette lettre date de 1962 au moment où l'institut s'installe à Bure et donc si on lui a promis des bureaux il en veut il veut pouvoir il est conscient que c'est finalement peut-être un bon moyen de rencontrer les gens et donc il souhaite un bureau donc là ma photo est trop petite mais les autres les autres lieux de l'institut qui sont qui sont importants et donc que ce soit quand il est encore à Paris ou à Bure c'est la salle de séminaire donc on voit là que ça a lieu juste ici le séminaire de Grotendik la cafétéria et tous ces lieux dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui mais qui jouent un rôle important dans les discussions au même titre que les bureaux ou à titre un peu différent dans les discussions entre scientifiques donc si on veut voir quelques exemples des premières années j'ai pris trois exemples assez différents d'abord celui de René Tom mais la troisième section est René Tom il est censé y avoir une troisième section à l'IHES c'est-à-dire les méthodologies des sciences de l'homme et le premier et le seul à l'occuper pendant un temps sera René Tom donc René Tom arrive en 1963 à l'Institut il travaille sur la géométrie différentielle mais donc on voit dans les rapports scientifiques l'évolution de ces travaux pour le moment purement mathématiques le rapport scientifique parle de conversion des topologues sous l'influence de René Tom c'est pas de ça dont j'ai envie de parler c'est le moment où il va devenir professeur de la troisième section donc cette section en fait correspond à la troisième passion de Mochane la mathématique la physique et la sociologie ou la méthodologie des sciences de l'homme il a écrit des articles dans ce domaine là Mochane aussi et René Tom dans les années 70 et 80 lorsqu'il décrit ce qu'il a fait il y a plusieurs choses qui pourraient relever de cette troisième section donc que ce soit donc je vais lui montrer le rapport le plus précis qu'il fait donc là je dépasse un peu la période proposée parce que finalement ça fait un bilan sur un grand nombre d'années de ce qu'a fait René Tom donc en 1985 il fait un rapport sur le devenir de cette section et ce qu'il fait rentrer dedans c'est à la fois la biologie théorique la physiologie et la médecine donc l'application de mathématiques à ces domaines un séminaire hebdomadaire de Morpho-Josnès un exposé sur des modèles topologico-dynamiques en psychiatrie psychologie et psychanalyse et les travaux de Jean Petitot donc lui ce qu'il voit c'est qu'il dit qu'il y a une grande importance de la modélisation fondée sur la dynamique qualitative donc dans tous ces domaines biologie, physiologie, médecine mais lui son goût personnel je suis désolée la phrase est tronquée serait la philosophie des sciences donc à partir de cette année-là il va être le premier à occuper ce poste-là mais en fait il va continuer ses activités et personne il va avoir quelques invités et part mais personne ne va personne ne prendra sa suite alors le deuxième exemple qui est intéressant c'est comment s'est constitué une école de géométrie algébrique à l'IHES donc évidemment la figure la figure clé de cette école sera Alexandre Grotendik et cette école va se constituer par deux biais donc à la fois les publications mathématiques donc les éléments géométrie algébrique qui vont paraître dedans et ces séminaires du bois marais donc les SGA qui vont avoir lieu toutes les semaines pendant toutes les années pendant lesquelles Grotendik sera là donc ce séminaire est assez intéressant parce que le style du séminaire de Grotendik est un des derniers de ce style particulier il sera repris en partie par deux lignes ensuite mais c'est une forme de séminaire qui n'existe plus vraiment aujourd'hui donc là il y a la manière dont Jean-Pierre Serres voit ce séminaire donc il explique que ce genre de séminaire a un rôle assez différent des séminaires auxquels vous êtes certainement habitués donc c'est beaucoup plus tard c'est quand qu'il parle de ça il parle donc il parle des séminaires Cartan et Grotendik les séminaires que l'on voit annoncés dans l'officiel des spectacles ou l'officiel des spectacles mathématiques bon ils ont un rôle mathématique bien sûr mais essentiellement ils ont un rôle social le rôle social consistant à ce que les gens se rencontrent et bavardent entre eux et puis quelqu'un est au tableau il explique ses derniers théorèmes il donne en général aucune démonstration et le travail sérieux ne se fait pas dans le séminaire s'il y a du travail sérieux il se fait après ou avant en conversation donc le séminaire Cartan il avait certainement aussi un rôle social l'occasion de se rencontrer par exemple Bourrel et moi une certaine année et bien d'autres mais il avait vraiment un contenu mathématique parfaitement clair et ça il n'y a pas eu beaucoup de séminaires malheureusement qui continuent cette tradition il y en a eu Chevalet a fait quelques séminaires mais très peu et surtout la postéridée du séminaire Cartan c'est le séminaire Grotendik le fameux SGA dans lequel la philosophie était essentiellement la même c'est à dire qu'on démontrait tout et ça prenait le temps que ça prenait et dans le cadre Grotendik ça prenait beaucoup de temps donc ce séminaire dans lequel tout le travail se fait pendant la séance de séminaire où on construit le sujet pendant la séance de séminaire et où toutes les personnes sont présentes au moment où le sujet lui-même se construit c'est comme ça que fonctionnait le séminaire Grotendik et donc qui a été suivi chaque semaine par un grand nombre de personnes puisque si on rate on a besoin d'être présent pour poursuivre c'est sur un sujet qui se suit et qui se construit d'année en année donc pour poursuivre un peu ces séminaires ici dans les archives on a la liste des personnes à qui Grotendik envoyait ses envoyait ses fascicules parce que chaque séminaire était tapé et donc on peut essayer de on peut en savoir un peu plus parce qu'il y avait les personnes qui le suivaient une vingtaine de personnes mais il y avait un grand nombre qui recevaient les fascicules chaque semaine aussi les mathématiques de Grotendik sont l'occasion enfin sont un exercice pour Mouchan de présenter la recherche fondamentale à son conseil d'administration donc en 59 il dit juste qu'il a deux professeurs en 60 il dit qu'on assiste à un renouveau des méthodes de la géométrie algébrique en 61 exposé axiomatique de nouvelles théories finalement malgré le fait que Mouchan ne comprenait sûrement pas grand chose aux mathématiques de Grotendik c'est assez facile pour lui de justifier l'intérêt enfin de justifier le travail qui se fait de justifier le travail de Grotendik et là une question qui historiquement est intéressante c'est que le travail fait par Grotendik est qualifié d'école Grotendik donc il y a Grotendik et ses élèves et pour Tom on a un groupe Tom donc il y a moins cette notion de hiérarchie de hiérarchie scientifique bon il y a un troisième groupe des autres visiteurs donc la notion d'école c'est une notion qui est discutée en histoire des mathématiques et qui a un sens assez fort dans le cas de Grotendik donc si on veut suivre un peu si on veut voir la suite de Grotendik un événement crucial a été le recrutement de deux lignes donc Grotendik va se battre énormément et Mouchan aussi pour que deux lignes soient recrutées très jeunes à l'IHES donc Grotendik dit que l'institut qu'il aura aura un rayonnement comparable à celui de Göttingen sous Wilbert il dit c'est précisément des cas pour lesquels l'institut a été formé nous sommes pas l'académie des sciences qu'il faut savoir que de lignes n'avait même pas de thèse lorsqu'il a été recruté mais Tom et certains autres sont beaucoup plus sceptiques notamment parce que parce qu'il n'a pas de thèse parce qu'il est très jeune et parce que ça ça accentue encore la géométrie algébrique dans les mathématiques de l'IHES et ça ne laisse que très peu de place à d'autres possibilités donc on a aussi l'avis de John Tate lorsqu'on lui demande il y a énormément d'avis sur deux lignes qui sont en général favorables et celui de Tate explique que c'est plus efficace pour lui de prendre le train de Paris à Bure pour discuter avec deux lignes que c'est plutôt que de rester à la maison de rester sur son bureau à Paris à y penser donc il dit effectivement deux lignes il y a toujours les techniques au bout des doigts pour me donner une réponse complète et donc le moment où deux lignes sont recrutées même si Grothendik part de l'IHES en 1971 c'est toujours un âge d'or qui aurait pu être encore peut-être plus fort de la géométrie algébrique à l'IHES donc j'ai mentionné uniquement deux choses mais en 71 il est question que deux autres mathématiciens rejoignent l'IHES donc Armand Borel que Mochan a invité en 71 et qui finit par répondre à Kuiper puisqu'il y a aussi un changement de directeur au même moment en disant que ça n'était pas facile pour lui de décider de décider de décider donc Borel est depuis 15 ans à l'Institut for Advanced Study et Mochan lui propose un poste à l'IHES il lui dit en même temps à l'IAS il y a un département de mathématiques qui est en bonne forme mais en même temps c'est très attractif de venir à un endroit plus petit pas aussi bien établi qui a un futur considérable et l'aider à le construire donc l'Institut est très attirant pour Armand Borel et on va le voir ensuite pour le deuxième mathématicien parce que il est encore possible de tout faire étant donné qu'il y a uniquement dans leur spécialité il y a uniquement de ligne qui est là et donc ça lui donnerait très envie de venir ce qu'il a finalement décidé c'est que d'abord Mochan avait fait une proposition très floue il lui proposait un poste de professeur à durée illimitée ou permanente c'était pas très clair et il y avait un manque de visibilité sur la stabilité financière donc le fait que Mochan à cette époque-là était très flou dans ses propositions n'a pas aidé à la prise de décision de ceux qui proposaient un poste donc le deuxième était Langlands qui lui a fait part à deux lignes de la proposition donc lui aussi est très tenté d'accepter encore une fois la proposition de Mochan était tellement floue qu'il n'était pas du tout sûr il n'était pas sûr d'avoir compris que c'était une vraie proposition et il se trouve que Langlands à cette époque-là apprend donc lui il est à Yale il apprend que l'IAS va peut-être lui proposer un poste donc il dit soit l'IAS me propose un poste et je l'accepte soit sinon je viens à l'IHES et finalement Princeton lui a offert un poste donc il a hésité il a aussi hésité longtemps à venir donc ce n'est pas les seuls du tout ces années-là sont des très bonnes années pour l'Institut et même si les propositions floues de Mochan ont été très difficiles à prendre en compte par ces personnes-là et donc juste là je vais j'ai presque terminé après Mochan un autre il y a un autre directeur qui prend la suite donc ce serait la suite de l'histoire qui est complètement différent de Mochan parce que lui est un vrai mathématicien si je puis dire et donc il va avoir une direction assez différente beaucoup plus scientifique de l'Institut et en plus le contexte va aussi changer à ce moment-là on ne négocie plus directement avec des institutions européennes mais avec des institutions gouvernementales dans chaque pays puisque le but est toujours d'internationaliser l'Institut et Kuiper est bien mieux placé pour le faire que Mochan puisqu'il a en face de lui d'autres scientifiques ou d'autres mathématiciens qu'il estime pour ses aspects scientifiques alors que Mochan était estimé pour sa direction mais pas en tant que scientifique et donc pour conclure je vais laisser la parole à Mochan toujours dans son texte de 1943 dans lequel il écrit « Si les hommes convaincus sont nécessaires pour construire et ne suffisent pas il faut encore pour bâtir du neuf que les anciennes assises soient ébranlées et que certains conformismes soient vaincus je vais m'arrêter là Merci d'avoir regardé cette vidéo !